J'ai préparé mon petit papier quand même. Donc je vous remercie tous d'être nombreux. Je suis aussi très bien entouré. Je suis ravi d'accueillir évidemment Vincent Dupuis, le directeur général des services. Et Philippe Lansade, le directeur des écoles du réseau Studio M. Je suis très heureux effectivement de pouvoir démarrer ces activités son, ces activités audiovisuelles dans un espace tel que celui-là, établi dans un temps record grâce à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet de manière très pragmatique et très opérationnelle. Donc c'est à toutes ces équipes que je voudrais remercier ce soir et rendre hommage. L'inauguration de ces nouveaux locaux est pour moi un immense plaisir et une immense fierté. Plaisir de vous faire découvrir et partager le nouvel espace de travail de nos étudiants réalisateurs-monteurs et sound designers. Fierté d'être responsable du fonctionnement de ce bel outil. On l'a rêvé, on a imaginé les plans, on s'est souvent gratté la tête pour répondre aux mille questions du maître d'oeuvre et des artisans. Où mettre chacune des prises ? A quelle hauteur le grille pour l'éclairage ? Nous voulions le meilleur, le plus fonctionnel, l'endroit où l'on serait bien pour mûrir et fabriquer des films ou des bandes-son. On avait pour intention de développer effectivement le pôle son et le pôle réalisateur-monteur. qu'on considère comme étant vraiment très complémentaire des autres activités de design, comme le design graphique, etc. Donc on est content que l'ensemble des activités soient présentes sur l'école parce que je pense que ça enrichit l'expérience des étudiants, l'expérience des enseignants. Donc très content d'avoir une école avec des parcours complets sur chacune des spécialités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada